C'est ce qu'on peut faire avec un PA 700, mais c'est bien avec un PA 1000 ou un PA 4X. Là, je peux faire une partie musette et après, je ferai une partie plus dense et très diversifiée. Sous-titrage ST' 501 Là, un autre exemple de tango. Là, voici un autre exemple plus argentin, il n'y a pas la grosse caisse. Tout ça, c'est déjà pré-programmé. On a 4 sons par 7 qu'on choisit. Comme ici, je vais prendre un violon, un pizzicato. Et là, un pizzicato plus frappant. Là, je vais partir sur l'accordéon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un PA 1000 ou un PA 4X Vous avez toutes ces configurations déjà offertes par la clé de sol. Alors, je vais vous faire voir autre chose. On a 4 pads. Et dessus, on a déjà des choses qu'on peut assigner et qui sont données par Korg. Mais moi, je vais rajouter des choses comme ça. Des cuivres. Et des voix que j'ai rajoutées, qu'on peut intégrer dans le style. Et des voix que j'ai rajouté par la clé de sol. Et des voix que j'ai rajouté par la clé de sol. Musique Musique Si vous achetez un arrangeur P.A.Corgue, tout ça c'est pré-réglé par la clé de sol, c'est offert par la clé de sol, il y a un patch qui s'appelle Té dansant, en appuyant sur cette liste, et vous avez tous les pré-réglages faits, déjà prêts à jouer pour soit aller faire des Té dansant, soit vous amuser chez vous, tout est configuré pour pouvoir danser. Musique Je vais mixer un morceau, comme on appelle ça maintenant dans les DJs, on peut faire un peu comme les DJs, en plus dessus il y a des tas de paramètres qui permettent de le faire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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